Bonjour et bienvenue sur les conseils santé hebdomadaire de Béatrice. Alors déjà, je vous souhaite une bonne et belle année et surtout une très très bonne santé. Si vous êtes en quête de retrouver votre santé, c'est ce que je vous souhaite le plus cher. Et si vous écoutez ces podcasts simplement pour maintenir votre santé, et bien je vous le souhaite également. Parce que sans la santé, comme on dit, il n'y a rien d'autre qui soit le plus important. Alors, en ce début d'année, et bien j'ai pensé qu'il serait peut-être bon de parler de la détoxification du corps, parce qu'on a tous l'impression d'avoir trop mangé, d'avoir fait des excès, d'avoir bu, d'avoir mangé du sucre, des desserts, des bûches de Noël, etc. Donc en janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, les gens veulent faire tout un tas de choses pour aider leur corps et la fonction du corps. Alors allons-y sur la détoxification. Donc déjà, il faut savoir qu'on a cinq organes de détoxification qu'on appelle les émonctoires. La fonction d'élimination, c'est une fonction essentielle du corps humain, puisqu'elle permet l'évacuation d'un ensemble de substances inutiles, voire même dangereuses, du corps. Alors on a des organes qui s'occupent de faire cela. Le premier organe que j'appelle un super organe, c'est le foie. Le foie, c'est comme une usine chimique. C'est un organe qui a une complexité extrême. Et à travers le foie, passe énormément de sang. Le flux sanguin arrive des intestins directement et va filtrer ou va nettoyer ou va transformer énormément, énormément de choses qui sont donc charriées par le sang. Alors le foie est capable de transformer quelque chose qui est toxique pour nous en quelque chose qui sera neutre. Et tout cela grâce à la phase 1 et la phase 2 de la détoxification, qui sont des processus très complexes mais fascinants. Deuxième organe d'élimination essentiel, les intestins. Tout ce que l'on avale passe par le système digestif. Et tout ça, bien sûr, est éliminé par le côlon. Donc si le côlon ne fonctionne pas correctement, Eh bien, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un excès de toxicité. Car les toxines vont être réabsorbées par les veines hémorroïdaires dans le système veineux. Et ça va être réabsorbé aussi une partie par le système lymphatique. Tout ça va se retrouver encore une fois dans le foie. Et donc le foie a encore beaucoup plus de travail à faire. Autre organe d'élimination, les poumons. On a la capacité d'éliminer certaines toxines qui arrivent par le sang, bien sûr, à travers les poumons. Et ces toxines sont excrétées sous forme de gaz, des gaz différents. Il y a un test du souffle. Enfin, il y a plusieurs tests du souffle maintenant. Mais l'un d'entre eux est pour déterminer si on a le SIBO, le Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et ce sont les bactéries de l'intestin grêle qui vont secréter des toxines que l'on peut retrouver à travers ce souffle. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Qu'à travers le souffle, on élimine des toxines. La peau est également le quatrième émonctoire. Et à travers la peau, on va éliminer tout ce que le corps et les intestins n'ont pas pu faire. Donc ça va être sous forme de boutons, d'eczéma, de dermatite, de psoriasis, etc. En naturopathie, tout ce qui sort par la peau est des bons signes, en fait. C'est le premier émonctoire par lequel ça devrait normalement sortir. Et puis, les reins, la vessie. Donc les déchets métaboliques du corps finissent par être éliminés par le système rénal. Les reins vont filtrer tous les déchets grâce à des glomérules rénaux qui sont ensuite éliminés par les urines. Alors, que faire pour aider votre corps quand il y a un trop-plein ? Eh bien, je commence par le moyen le plus radical et le plus efficace qui est le jeûne. C'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup de personnes, mais en fait, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de danger à jeûner. Ce n'est pas compliqué et on peut faire des jeûnes à la maison tant que ces jeûnes sont d'une durée raisonnable. Le jeûne a toujours été pratiqué par l'homme, c'est dans la Bible et dans certainement d'autres textes sacrés. Et c'est un très bon moyen pour mettre le système digestif au repos, ce qui fait que le corps va se concentrer sur autre chose. Et s'il n'y a rien à digérer et à brûler pour énergie, eh bien, le corps va aller plonger dans ses réserves, c'est-à-dire dans les graisses. Donc, effectivement, vous allez perdre du poids. Alors, on peut faire un jeûne à l'eau ou aux tisanes et on peut aussi faire un jeûne sec. Le jeûne sec se fait sur une durée maximum de 2-3 jours parce qu'on ne peut pas vivre au-delà de ça sans boire. Enfin, on pourrait, mais bon, ce n'est pas recommandé. Donc, un jeûne sec de 3 jours. Par contre, un jeûne hydrique où vous prenez de l'eau, des bouillons, de légumes ou de la tisane, tisane diverses et variées, eh bien là, vous pouvez jeûner de quelques heures jusqu'à 30 ou 40 jours. Alors, s'il s'agit d'un jeûne long, prolongé et surtout si vous avez beaucoup de soucis de santé, je ne recommande pas faire ça tout seul à la maison. Par contre, un jeûne de 2-3 jours, vous pouvez très facilement faire ça tout seul chez vous, sans aucun souci. Si le jeûne pur et dur vous fait peur, vous pouvez faire ce que l'on appelle une monodiète. Une monodiète consiste à ne manger qu'un seul aliment. Par exemple, vous allez faire une cure de raisin, ou vous allez faire une cure de pomme, ou encore, vous n'allez manger que des courgettes. Et cela se fait sur 2 jours, 3 jours, voire 10 jours. On peut aussi faire une détoxification avec des jus, des jus de légumes et des jus de fruits. Alors, là, je vous renvoie sur le site de Thierry Casanova en France, qui est le roi du jus. Donc, c'est régénère.org. Il vous explique, en long, en large, en travers, pourquoi faire des jus et comment le faire. Évidemment, il faut un extracteur de jus. En fait, plus on est radical dans la manière de se détoxifier, c'est-à-dire le jeûne, plus on va avoir des effets profonds et efficaces. Donc, je vous ai dit, on peut jeûner de 24 heures à 40 jours, mais vous pouvez aussi choisir la formule de jeûner, par exemple, un jour par semaine. Moi, je fais ça pendant longtemps, tous les lundis. Alors, même en allant travailler, ça ne me dérangeait pas du tout. Je jeûnais, je ne buvais que de l'eau ou des tisanes. Ou alors, vous pouvez jeûner 3 à 5 jours d'affilée, et ça, une fois par an, deux fois par an, quatre fois par an, comme vous voulez. Que faire pendant le jeûne ? Alors, dans l'idéal, on se repose. Maintenant, il y a des formules, comme je l'ai fait, moi, il y a des années, où je continuais à travailler, et ça ne me dérangeait absolument pas du tout. Mais disons que si vous êtes malade, fatigué, si vous avez des soucis de santé, il est mieux de prévoir de se reposer. Il est mieux de s'occuper de soi, de faire de la relaxation, de la respiration profonde, de méditer, de pouvoir dormir, enfin, vraiment de « take it easy ». Marcher, respirer, prendre des bains de soleil, tout ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous allez ressentir pendant le jeûne ? Eh bien, ça dépend des gens, ça dépend des conditions, bien sûr, de santé. Parfois, on ne ressent rien du tout. Et puis, parfois, on ressent énormément de choses. Tout va dépendre aussi à la capacité de votre corps à se détoxifier. Ce qui est très commun, ce sont les maux-têtes, la fatigue, le sentiment d'avoir la grippe, n'avoir envie de rien, et puis, assez souvent, des choses qui sortent par la peau, comme des boutons, des furoncles ou des abcès. Très intéressant aussi, il y a souvent des douleurs anciennes qui vont refaire surface. Ça, ça veut dire qu'on détoxifie et que l'on va profondément. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour compléter votre jeûne ? Ou alors, si vous n'arrivez pas à jeûner, pour simplement aider votre corps à se détoxifier ? Il y a une multitude de choses que l'on peut faire, mais je vais en nommer quelques-unes. Par exemple, les cataplasmes à l'huile de ricin. Ça, c'est très, très intéressant. J'en parlerai dans un podcast futur, préconisé par Edgar Cayce, beaucoup de propriétés de l'huile de ricin. Ça peut être des cataplasmes à l'argile verte, ça peut être des bains. Je préconise souvent les bains pour tous mes patients GAPS, que ce soit des bains à l'eau salée ou au sel d'Epsom. Ça peut être des bains au vinaigre de cidre, au bicarbonate de soude. Ils ont tous des propriétés différentes. Comme vous le savez, je suis une grande fan des lavements. J'ai un podcast là-dessus aussi, mais les lavements sont absolument exceptionnels et très, très intéressants pour la détoxification du corps. Et puis, il y a aussi la purge du foie et de la vésicule biliaire. Je ferai également un podcast à ce sujet pour bien le détailler. Pour référence, lisez le livre d'Andréas Moritz, qui s'appelle « L'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire ». Tout y est très, très bien expliqué. Enfin, au niveau alimentation, les aliments les plus appropriés pour se détoxifier, ce sont les légumes. car s'ils sont riches en minéraux, ils sont riches en fibres. Donc, c'est à dire, pour se détoxifier, vous pouvez les faire en jus, vous pouvez les faire à la vapeur, vous pouvez les faire en soupe, comme vous voulez, mais vous pouvez envisager, par exemple, de faire une semaine de soupe avec rien que des légumes. Et là, vous allez voir que votre corps va vous remercier et va commencer à se nettoyer. Ne pas oublier, parce que vous allez me dire, ah ben oui, il faudrait manger des légumes tout le temps, ben non, 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 il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des carences importantes. Et notamment, le fait que le foie a vraiment besoin d'acides aminés pour se détoxifier, ou pour que sa fonction de détoxification fonctionne correctement. Donc, les acides aminés, on les trouve dans les protéines, et comme vous le savez, je privilégie les protéines animales, parce que les acides aminés sont plus faciles à extraire que des protéines végétales. Aussi, ne pas oublier que pour que la fonction de la vésicule bière soit juste, il lui faut de la graisse. Sans manger de gras, votre vésicule ne pourra pas fonctionner, et elle deviendra paresseuse. Et dernier point, mangez toujours, 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 des aliments lacto-fermentés, tels que le kéfir ou les yaourts de maison, la choucroute crue, ou d'autres légumes que vous allez faire fermenter vous-même. Et là, je vous réfère au site qui s'appelle nicrunicui.com Voilà, encore une fois, je vous souhaite une très belle année, j'espère qu'elle sera sous le signe de la santé, du renouveau, et qu'elle vous apportera plein, plein, plein de belles choses, et je vous souhaite une bonne détoxification. A la semaine prochaine, merci de votre écoute. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501